chers amis bonjour nous sommes le mercredi 19 juillet 2023 il est dix heures quelques news de l'arménie de l'altzach et il ya d'aspoir arménienne tout d'abord commençons par une nouvelle donc à valence valence donc hier en mairie de valence le maire nicolas d'aragon accompagné du maire de priva michel vala ont reçu il dache voyant il dache voyant qui qui avec sa son que son collectif libertas 2020 soutient les prisonniers de guerre arménien détenu illégalement en azerbaïdien au nombre de 33 ou 34 33 donc officiellement mais il y aura sans doute beaucoup plus un donc voilà donc il dache voyant a signé avec le maire nicolas d'aragon qui s'est engagé pour soutenir justement le soldat un soldat arménien donc prisonnier à bakou le soldat arménien s'appelle alors rire rabyan rabyan voilà il fait partie des des 33 soldats que le collectif désire faire parrainer dans par des villes donc de nombreuses villes sont déjà engagés un des villes des régions voilà valence aussi s'est engagé à soutenir donc le politiquement ce soldat arménien prisonnier aux mains des azéries et puis il dache ou bien comme l'a remarqué de façon judicieuse 33 c'est le nombre officiel communiqué par par bakou ou à la croix rouge internationale ou à d'autres organismes organisation mais le nombre réel de des disparus est de plus de 200 aujourd'hui donc après ces 33 viendra le tour de ces plus de 200 prisonniers donc de guerre arménien soldats ou combattants ou civils disparus en azerbaïdjan lors de la guerre de 44 jours en al-sar et peut-être beaucoup plus avec les autres guerres précédentes donc voilà donc l'azerbaïdjan détient de façon illégale illégale donc au détriment aux défis de toutes les conventions internationales en matière de traitement de deux chemins de prisonniers de guerre détient toujours ces prisonniers en les accusant à chaque fois de de terrorisme ou d'actes d'actes insensés voilà tout simplement en tout cas bravo valence qui soutient l'un de ces 33 prisonniers de guerre arméniens donc à la cérémonie donc de la signature donc de cet engagement de la ville de valence avec nicolas d'aragon il y avait aussi de nombreux élus dont george frasclan l'adjoint aussi nathalie liozer d'autres aussi donc d'autres cellules je peux pas tous les citer aussi des représentants du monde associatif et religieux arménien de la région voilà bravo bravo à valence bravo aussi à cette action qui est qui est pour la libération des prisonniers de guerre arménien illégalement détenu pratiquement trois ans après la guerre de 44 jours en al-sar voilà donc le par la commission du parlement européen a soutenu le processus de règlement arméno turc et a exhorté donc la turquie à la reconnaissance du génocide arménien donc par des voix un vote la commission du parlement européen une encore une commande à jeu une encore un acte de plus je dirais un acte plus contre la turquie ou contre l'azervétien mais les ces deux pays de toute façon ne réagissent pas il ya priori que la force qui pourrait primé pour faire bouger donc les choses un groupe de jeunes militants arméniens a bloqué la route en trance qu'elle n'est agna ardham donc ardham pourquoi pourquoi cela parce que l'azervétien et même d'ailleurs hier avant-hier par jayoun bayramov le ministre des affaires étrangères d'azervétien a réitéré la proposition d'utiliser la route d'ar dame d'ar dame qui est en azer pour alimenter en secours la sar donc encore une fois pour enclaver davantage la sar en passant entre ardham et à ce qu'elle a ce qu'elle a la partie encore libre de la sarre et ardham c'est la partie occupée donc lors de la guerre de 40 jours de la sarre donc beaucoup désire tout ça fermer en fait toutes les issues de la sarre et faire en sorte que la sarre devienne un territoire intérieur de l'azervétien et que même les secours puissent arriver transité par des par des villes d'azer aujourd'hui qu'on enfin occupé comme ardham voilà donc des jeunes des jeunes ont manifesté donc ardham pour dire non à cela et puis puis le ministre d'état de la république de la sargurgen nelsissian a affirmé ils deviennent complices par le silence par le silence donc le silence international en fait est à aujourd'hui donc c'est pas d'alger accusent la communauté internationale d'un grand silence qui est le complice complice donc qui devient donc ce silence devient complice de la mort de ces 120 mille arméniens condamné condamné sous le régime azeri en fait un par le blocus et une azerisation ou une élimination de la nation arménienne de la sar qui est au programme de bakou dans tous les cas si la communauté internationale ne fait pas ne réagit pas et a priori la communauté internationale il ya des communiqués mais ne réagit pas de façon forte il faut une réaction forte face à un dictat des dictatures telles que l'azervaïdjan oui entre temps le ministre des affaires étrangères donc d'arménier à l'âge milzoyen était à vienne il a rencontré son homologue autrichien tout va bien entre vienne et vannes voilà donc les vannes soutient bien sûr la paix soutient un certain nombre de choses viennent qui est une des capitales européennes donc importante 1 voilà donc c'est par le communiqué donc donc le ministère des affaires étrangères d'arménie affirmant que le chef de la diplomatie arménienne a rencontré alexander schellenberg donc le son homologue son homologue le ministre des affaires étrangères d'autriche voilà alors le chef de l'état-major de l'armée arménienne est en visite aux états unis donc voilà donc le aussi rapprochement entre les états unis entre oui entre les états unis et l'arménie entre l'arménie et les états unis le lieutenant général edward assolian qui est le chef des logements de l'état-major de l'armée arménienne était en était en étant du 17 au 18 juillet en fait vous voyez était aux états unis il rencontrait un certain nombre de de comment dirais-je de collègues américains en partenariat avec la garde nationale américaine à washington le 30e anniversaire du programme de partenariat donc il participe aussi à cela un événement et puis d'un certain nombre d'accords entre l'arménie et et les états unis en matière de défense également entre l'arménie et le kansas dans le cadre de partenariats d'état et un certain nombre de questions liées à la coopération bilatérale entre les états unis et l'arménie qui ont été discutées par le chef de l'état-major de l'armée arménienne voilà voilà le maintien le maintien dans le pardon la malnutrition je lis mal ce matin la malnutrition et le stress ont mis la santé des habitants de l'art ça affirme le ministre de la santé de l'art ça qui fait un bilan plutôt comment dirais-je plutôt comment déjeu oui très très noir de la population arménienne de l'art ça qui est au bout de pratiquement sept mois de pénurie de blocus qui est dans un état de stress important de un stress qui engendre des maladies qui engendre d'autres stress qui engendre de des complications voilà du fait de la malnutrition aussi et du fait de cette pression permanente de l'azervégiène sur la population civile arménienne de la république de l'art ça la pression de l'azervégiène par exemple ce matin donc encore une fois pratiquement tous les jours bakou accuse le ministère arménien de la défense l'armée arménienne d'avoir vie le violer le cessez le feu là ce matin il s'agissait de la frontière est de l'arménie en fait un sur des posées les arméniens qui auraient tiré des sur des positions azéries le ministère arménien de la défense à yélevan comme d'habitude a démenti donc sont des la désinformation de fausses nouvelles et l'azervégiène souvent répand ce genre de fausses nouvelles pour cacher en fait ces tir ces violations à elle en fait contre les positions arméniennes souvent donc bakou accuse yélevan d'avoir violé le cessez le feu alors que c'est bakou qui violent régulièrement le cessez le feu aux frontières de l'arménie aux frontières de l'assar et c'est une méthode de comment dirais-je turco azeri de mentir de faire de la désinformation pour brouiller les pistes brouiller les cartes et puis après peut-être dire voilà c'est on est on est on est agressé par l'arménie alors c'est quand même l'inverse et tout le monde sait que c'est l'inverse mais on se on se demande pourquoi l'azervégiène d'où à ce jeu là personne n'éduque pas aujourd'hui un non plus la diplomatie internationale qui ont bien vu sur le terrain qui agresse qui mais bakou continue donc à ce jeu de 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 menteur tout simplement donc de désinformation ça fait partie de la propagande d'azéries ça fait partie de la propagande turco-azéries les turcs ont toujours fait et les turco-azéries le font aussi donc derrière voilà mes amis écoutez heureux donc juste une nouvelle du sport pas de chance vraiment pas de chance pour le champion d'arménie où l'artoui et les vannes alors contre le contre le club de comment dirais-je de zinit 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 un club de bosnie champion de bosnie-herzégovine ou l'artoui et les vannes champion d'arménie avait perdu en ligue en tour préliminaire premier tour préliminaire la ligue des champions avait perdu en match allé la semaine dernière 1-0 un but vraiment bête enfin une fois donc où l'artoui et les vannes n'étaient pas favoris donc lors du match retour qui s'est déroulé hier en bosnie-herzégovine 2 1 pour l'artoui qui a mené au terme du temps réglementaire 3 2 après les prolongations donc voilà donc et le le au total c'est les 3 3 donc donc on a il a fallu tirer les pénaltys les tirs au but et là malheureusement le champion d'arménie ou l'artoui et les vannes s'est incliné mais c'est un coup de dé en fait un voilà en tout cas bravo bravo à cette équipe valoreuse d'u l'artoui et les vannes qui a gagné quand même 3 2 en bosnie-herzégovine contre le champion de bosnie-herzégovine et des bosniaques savent jouer au football mais les arméniens ont encore mieux joué malheureusement le le chemin les tirs au but en ont décidé autrement donc voilà victoire de de rizinski le club arménien ou l'artoui et les vannes donc donc à partir de la semaine prochaine tombera en uefa conférence ligue voilà donc cette élimination la la reverse dans un autre dans un autre championnat qui est l'ufa conférence ligue où il ya déjà trois clubs arméniens donc il y aura quatre clubs arméniens dans cette au moins au premier tour de l'ufa conférence ligue en tout cas bravo à ou l'artoui et les vannes bravo aux bilis qui est toujours là en fait l'ex international arménien qui est toujours là et hier c'est un certain grigorian c'est un certain grigorian qui a fait exploit sur exploit en tout cas bravo on est fier de vous ou l'artoui et les vannes et que ça continue sur ce mes amis faut toujours tout finir par une note de bonheur et d'espérance ou de c'est ce que j'essaye à chaque fois de vous donner mes amis pour pas qu'on perde le le moral face à ce monde pantouranien qui menace l'arménie et l'assar il est vrai mais on est là on est toujours là la résilience est là on l'a vu hier en mairie de valence et bravo à il d'achoboyant bravo à la mairie de valence bravo à tous les partenaires les acteurs de ces de ces soutiens de ces prisonniers de guerre arméniens mais il faut aller au delà au delà de ces prisonniers de guerre il faut aller il faut armer notre armée arménienne il faut là il faut il faut tout faire pour soutenir justement la reprise économique importante de l'arménie qui dégage des fonds qui dégage de l'argent qui dégage un budget pour l'armée pour doubler le 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 budget de l'armée parce que c'est qu'avec une armée forte que l'arménie pourra assurer sa sécurité ne pas compter ni sur les russes ni sur les américains ni sur l'europe ni sur la france mes amis france amis de l'arménie oui mais voilà on attend toujours les armes d'ailleurs de paris donc voilà et le président du sénat devait accélérer l'archer avait affirmé qu'on doit accélérer la livraison d'armes de la france à l'arménie mais oui mes amis passons à l'action on arrête de dire l'arménie est un pays ami soutenons ce pays ami qui est en train de mourir sans l'aide sans le regard de l'international et surtout de ses vrais amis mes amis je pense que la france est un vrai ami il faut que la france passe un cap supérieur celui de l'armement de l'arménie avec la défaillance la défaillance de la russie voilà mes amis pour aujourd'hui je vous donne rendez-vous à demain et puis bonne journée puis cette nuit nous avons pas dormi comme beaucoup d'entre vous à 25 26 degrés à 3 heures du matin 27 degrés c'est impossible de dormir voilà on a eu une nuit vraiment très très commande rapide on a moi j'ai dormi une demi-heure au total et je suis toujours là à vous écrire des articles à vous à vous amuser à vous faire passer du temps voilà mes amis entour en tout cas vous êtes toujours des centaines à me suivre chaque jour par mes vidéos et je vous remercie de l'intérêt qui vous portez non pas moi mais de ce que je je véhicule de l'information arménienne de l'arménie tout simplement voilà bonne journée à demain mais